bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congolive télévision nous sommes le vendredi 24 février 2023 espoir mouinouka notre invité ce matin milita de la lucha activiste d'edouroisime mouinouka bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à nos compatriotes surtout à tous ceux qui se battent pour que les congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien oui tout va bien chez nous malgré les atrocités de ces terroristes et d'autres collaborateurs de nos envahisseurs mais quand même nous nous portons très bien malgré des menaces et autres nous nous portons très bien le pays est en guerre il est agressé nous sommes venus renforcer les morales de nos troupes qui sont sur les fronts il faut qu'ils aient les peuples congolais sages qu'il est laissé la se libérer patrick et disons bâti loukwebo président du sénat congolais ce sont ses propos qu'il a tenu lors de son arrivée hier jeudi à goma en transit pour boukavou où il s'est rendu pour se faire un relais comment vous analysez ses propos moi je crois que il a raison comme autorité aussi il faut dire qu'il n'y a rien nous interpeller quant à c'est nous la population parce que nous savons que nous sommes toujours en guerre c'est que je crois que c'est nous comme nationalistes et dans ses propos c'est un peu vu bien il n'y a rien mais aussi faut il faut comprendre dans toujours dans le cadre de l'exercice de son mandat il a ses devoirs comme autorité de susciter cet amour patriotique au sein de la population bien ses administrés mais aussi quelque chose aussi nous étonne monsieur les journalistes nous on se pose beaucoup de questions quand on avait commencé la lutte ou bien les combats contre la monisco c'est par après on avait encore entendu loukwebo venir tenir des propos à voulant ça va s'accomparer la lutte aujourd'hui nous avions commencé encore ce combat contre l'eac encore loukweb il est venu mais nous on se demande mais il est le président du sénat tous les propos qu'il tient à l'extérieur de l'hémicycle pourquoi ne pas les tenir dans l'assemblée pourquoi ne pas dire ça devant ses députés mais aussi il ya quelque chose que les gens doivent comprendre vous ne pouvez pas dire que non vous êtes venu renforcer le moral des troupes qui sont sur le terrain tant que vous recevez vous tant que vous recevez au moins vous les institutions vous consommez au moins 70% du budget et que les femmes et les enfants de ces militaires qui sont sur les lignes de front ne sont pas pris en charge moi je crois que c'est se moquer quelques fois de nos militaires la meilleure façon d'encourager les militaires serait de dire chers militaires vous qui êtes sur les lignes de front bien sûr les champs d'honneur nous avions accepté de majorer votre prime de risque et majorer aussi vos salaires et nous allons prendre en charge vos familles voilà ça serait une bonne chose et si nos autorités réfléchissent et dans ce sens moi je ne vois pas aujourd'hui un militaire qui peut quitter sur les lignes de front en train de s'inquiéter pour ses enfants vous avez vu à nitouri un militaire qui un militaire qui avait abati une maman vendeuse des unités puisque on avait refusé les unités pour appeler pour appeler et savoir comment est ce que sa famille évolue alors et cela n'avait pas interpellé nos autorités il continue toujours à toucher des mille titres d'argent et que nos militaires sur les lignes de front nos policiers qui se battent du jour au jour ils souffrent encore ça moi je crois on devons réfléchir dans ces sens pour que nous ayons une armée forte et efficace les paroles des autorités aussi c'est souvent nécessaire pour renforcer les morales des militaires nous leur avions donné l'endroit où ils peuvent tenir ces paroles vous voyez c'est pas seulement ici lorsqu'ils sont ici qu'ils doivent tenir des paroles non ils doivent tenir ces paroles lorsqu'ils sont dans leurs milliers de de travail dans leurs milliers respectifs où ils doivent travailler vous voyez attention le président du sénat c'est le numéro 2 de la république vous voyez mais lorsque vous êtes numéro 2 de la république c'est lorsque vous êtes à l'extérieur que vous allez vous exprimer mais lorsque vous êtes à l'intérieur vous n'allez pas vous exprimer c'est n'importe quoi non même si les territoires normalement il devrait tenir ces paroles dans l'ensemble et dans le sénat dans l'hémicycle vous voyez mais le de tenir ici à l'extérieur qui ignore que nous sommes en guerre nous sommes en guerre et nous avions commencé ce combat de la libération avant que le coup on ne puisse venir ici chez nous c'est que nous ce propos ça n'a rien à faire il ya nos compatriotes qui ont été condamnés à 20 ans de prison tout simplement puisqu'ils avaient pris part à des manifestations contre la monisco est ce que le quoi vous nous a un jour aidé pour les faire libérer non mais aujourd'hui il vient non vous êtes en guerre vous êtes les seuls à vous libérer oui nous sommes les seuls et nous allons nous libérer sans toi monsieur le covo effectivement est ce que vous savez que là où se trouvent ces pays aujourd'hui le covo a contribué pour engouffrer la république qui était venu avec la politique de la sous-traitance au congo c'était monsieur le covo et il avait créé la sous-traitance puisque c'est c'est qu'il qui travaille au niveau dala monisco pour la logistique et dans la société brassico de bralima pour la logistique et c'est comme ça qu'ils avaient créé cette histoire de sous-traitance uniquement que pour nous faire souffrir nous les jeunes à leur détriment ce que moi je crois en un moment nous devons prendre conscience nous les jeunes et comprendre que c'est vieux politicien parce que le covo c'est un politicien depuis mon bouton vous voyez et après mon bouton il est parti chez kabila père après kabila père il est parti chez kabila fils et vous avez vu comment est-ce qu'il faisait toute une journée en train de danser pour kabila aujourd'hui c'est ce qui est dit et c'est pas pour l'amour de la république c'est pour l'amour de sa famille ça n'a rien à foutre il travaille bien qu'est-ce qu'il a déjà fait depuis qu'il a été à l'économie qu'est-ce qu'il a fait pour la république en quoi comme quoi par exemple comme quoi il a créé des emplois il a créé des emplois il faut adhérer dans l'afdc pour être engagé vous allez accepter un jeune très intelligent un jeune qui se bat quand même pour l'intérêt de la république accepter de servir un individu intégré dans son parti politique pour qu'il puisse y avoir quoi mettre sous la dent je crois c'est se moquer de nous les jeunes devons nous mobiliser et comprendre moi je pense que c'est ce qu'il dit il est dans des bonnes voies pour vouloir quand même changer ces gens et nous on appelle les jeunes de compétir chercher à récupérer toutes ces places qu'enquipent aujourd'hui ces vieillards qui ont endeuillé les Congolais et les milliers et des milliers de Congolais mais analysons un peu ce propre pourquoi il dit il faut que les peuples Congolais sachent qu'il est laissé là se libérer là il veut dire quoi c'est quoi votre analyse ? non c'est là il veut dire tout simplement nous ne devons pas croire ni penser qu'un étranger peut vous aider vous êtes les seuls à pouvoir vous aider à prendre votre destin amen mais nous le disons chaque jour que nous sommes les souverains primaires donc dans les lignes de monsieur Loukwebo je crois ça n'a rien à foutre dans tout ce que nous faisons oui on peut les considérer comme aussi un citoyen Congolais mais la meilleure façon de faire puisque c'est nous les Congolais qui devons adhérer dans l'armée dans la police, dans les renseignements et d'autres secteurs paramilitaires mais lorsque vous ne traitez pas bien vos militaires, vos policiers pensez-vous que les jeunes auront ces tangoumas d'intérêt ou bien la police ? non, tous nous allons réfléchir dans le sens d'aller dans la politique pour aussi s'enrichir illicitement et s'enrichir aussi dans l'urgence vous voyez mais si, vous savez, quelques fois nos politiciens disent une chose et son contraire la meilleure façon, la meilleure façon c'est de réfléchir sur les sociales de l'homme Congolais c'est de réfléchir sur la prise en charge, la vie et la situation que vivent aujourd'hui nos militaires, nos policiers, nos services de renseignement et leurs familles, monsieur le journaliste donc les peuples Congolais sachent qu'il est la seule à se libérer c'est une façon également de montrer que peu importe les armées du monde qui peuvent être là comme par exemple l'EAC et la Moniscon donc elles ne vont pas, donc ces armées, elles ne vont pas apporter une solution oui, effectivement, elles n'ont pas une solution à mener à ce que nous vivons nous sommes les souverains primaires et nous devons prendre notre destin à main nous-mêmes, ce n'est pas un étranger je l'ai dit chaque jour ici, je crois, nos téléspectateurs sont témoins aucun étranger ne peut accepter de verser son sang pour que vous puissiez vivre en paix et en sécurité un bonjour, vous avez suivi un député tanzanier qui est en train de dire et voir les bras gonfler et que nous puissions amener nos jeunes pour mourir sur leur champ de bataille alors nous, personnellement, ça nous avait blessés ça s'est fait où ? vous avez aujourd'hui un agent de la Moniscon mourir puisqu'ils se battent ici chez nous ? vous l'avez aujourd'hui ? il y a eu quand même des casques blés qui sont morts non, ils tombaient dans des ambiscades de leurs alliés de leurs alliés ADEF qui peut refuser que la Moniscon n'est pas alliée des ADEF ? qui peut refuser ? personne vous avez suivi comment est-ce que je crois que c'était Zerougui qui avait dit que non, le gouvernement congolais doit collaborer avec les ADEF Nalu est-ce qu'on va collaborer avec les gens que nous ne savons pas là où ils se retrouvent ? vous voyez c'est qu'ils sont les mêmes et lorsque leurs accords n'avancent plus, c'est comme ça qu'ils s'étendent des pièges entre eux me dire que non, ils étaient sur les champs de bataille ils sont tombés non, vous avez vu comment est-ce que leurs partenaires, les 1-23 ils avaient abattu les ravios c'est tout simplement puisque leurs accords ne marchaient plus vous voyez c'est pas à dire qu'ils sont partis sur terre est-ce que vous avez un jour vu là où la Moniscon il est là les effarder c'est là-bas et prendre les armes pour tirer sur l'ennemi vous l'avez un jour vu ? vous avez vu dans la guerre de 2012-13 avec les FIB mais c'est pas mais est-ce que les FIB étaient composés par les Français ? non vous voyez est-ce que effectivement mais il faut comprendre qui était non EDER n'avait pas assez combattu ils n'ont fait que des terrains seulement on a vu les Tanzaniens les Malawi ils n'ont fait que des terrains seulement et autre chose à 80% c'est nos effardés et la population qui avait mis en déroute ces terroristes RDF la Moniscon ils n'ont fait que porter l'assistance à 2% vous voyez c'est à 2% d'ailleurs c'est à 2% ils ont combattu quand même oui ils nous effardés ils ont combattu on parle de la Moniscon non c'est puisque la Moniscon il se sentait honteux vous voyez parce que partout là où il passait nous on a commencé ce combat contre la Moniscon depuis 2012 les 10 présidents de l'Assemblée les venus ne fut que d'ici la fois dernière vous voyez bon quand même les rapports quand même suscitent au moins quelque chose au sein de la population mais ils doivent comprendre ils ne seront pas là éternels vous voyez de même que nous c'est pourquoi nous on s'est dit nous devons quand même avoir une pépinière qui va relever ce combat demain puisque nous sommes dans une guerre qui est perpétuelle et une guerre qui doit continuer jusqu'à la libération de la République démocratique du Congo mais lorsque vous allez tenir des propos tout simplement et vous partez ça ajoute quoi ? ça ajoute quoi ? non vous devez tenir des propos et préparer les gens pour ces propos et préparer dans certains secteurs où normalement la défense et la sécurité devraient être propriété ou bien priorité de l'État c'est parmi leurs missions régaliennes vous voyez et d'ailleurs ce que nous faisons on ne devrait pas le faire nous le faisons puisque nous avons un État composé par des faiblards vous voyez et quand il n'est pas des faiblards le cobre a été plus de 7 fois ministre dans ce pays plus de 7 fois parce qu'il a mérité non c'est pas parce qu'il a mérité c'est à cause des accords inutiles à cause des accords politiques d'après eux tous ceux qui vont mal s'appellent politiques pour certains de nos politiques mais quand même il a un point politique mais aujourd'hui c'est parmi les lignes aujourd'hui quand même il faut comprendre nous on comprend puisque les jeunes ne s'intéressaient pas de la politique avant avant mais aujourd'hui effectivement mais quand même quand ce qu'il dit est venu nous devons quand même reconnaître ça il cherche maintenant à susciter cet engouement vous voyez et je crois ça sera l'héritage que ce qu'il dit peut laisser peut-être à la jeunesse c'est ce patriotisme qui cherche à créer quoi qu'il s'en tient pas puisqu'il a des faux collaborateurs lorsque vous avez un président du sénat qui vient de faire au moins qui a déjà occupé au moins 70 ministères non au moins 7 ministères dans ce pays un président du sénat millionnaire mais qui ne sait pas que ce million devrait être au service de la république il fait tout ce qu'il faut mais il a l'ensemble nationale lui quand même qui s'est débrouillé Joe Biden aussi je crois c'est parmi en fait je crois qu'un bonjour si on aura le temps d'arriver devant Dieu on se demande qu'est-ce qu'on dira à Dieu qu'est-ce qu'on va dire à Dieu tu diras quoi par exemple moi je me pose beaucoup de questions qu'est-ce que nos autorités diront à Dieu vous nous avez donné une seule arabe vous nous avez donné un sous-sol assez riche vous nous avez donné l'eau mais nous vivons dans la ville de Goma nous mourons de la soif nous qui vivons dans les greniers de la république normalement le nord qui vous mais nous n'avons pas à mettre sous la dent et nous passons regardez regardez cette petite maisonnette il n'y a même pas de courant mais on s'est dit oh nous avons non c'est pas ça c'est pas ça vous savez je crois aujourd'hui tu sais qu'il a essayé d'ouvrir les yeux de certains de certains Congolais quand même moi je crois qu'il est venu nous aider dans notre combat que nous faisons pour non il est venu appuyer à la libération c'est pas un pays ne peut pas ou bien une nation je ne peux jamais être libéré par une seule personne non c'est tous nous devons nous unir pour libérer notre république mais malheureusement nous avons encore des aventuriers comme le loupé vous et les autres qui sont encore là-bas mais nous sommes certains et nous lançons un appel patriotique à la jeunesse prenez-vous en charge d'ici 2023 sanctionnez ces vieux allez-y massivement nous devons avoir une assemblée nationale composée par des révolutionnaires qui seront en mesure de soutenir de soutenir d'ailleurs puisque moi je n'ai pas encore eu des ambitions politiques mais si demain après puisque je vois certains de nos téléspectateurs ils disent nous pouvons nous représenter au niveau de l'assemblée si je crois que j'ai cette vocation pourquoi ne pas y aller remplacer ces vieillards puisque ces vieillards vous savez elles ne réfléchissent plus sur l'avenir elles réfléchissent sur les retraites et comment est-ce que leurs enfants vont se retrouver demain aux Etats-Unis en France en Australie en Belgique vous voyez et ces enfants vont venir demain pour les remplacer parce qu'ils ont mérité leur papa non c'est pas parce qu'ils ont mérité c'est pas parce qu'ils ont mérité non bonso bonso a servi le pays encore depuis d'ailleurs vous voyez ce qu'il fait non il a servi le pays encore depuis qu'il est là est-ce qu'ils ont au moins déjà légiféré même des lois pour certains c'est avec cette assemblée c'est la meilleure la meilleure oui effectivement c'est la meilleure puisqu'ils ont aujourd'hui maintenant 35 000 dollars et qu'un Congolais vivent moins de 2 dollars par jour vous voyez c'est que moi je crois nos autorités qui vont venir puisque normalement nous devons faire comme les vœux de ce qu'il dit c'est de rajeunir cette classe politique étant encore jeune il veut aussi travailler avec les jeunes moi je dis à nos compatriotes vous qui êtes à l'extérieur mais vous avez l'envie de servir la RDC nous devons avoir des vrais politiciens des politiciens des politiciens qui ont ce sens de penser que nous n'avons pas autre république que les Congos qu'avoir des politiciens qui sont cités dans des paradis fiscaux qu'avoir des politiciens qui ne rêvent qu'acheter des châteaux en Afrique d'ici des châteaux aux Etats-Unis des châteaux en Belgique vous voyez c'est de leur droit quand même c'est de leur droit mais allez-y voir aujourd'hui comment est-ce que le pays est considéré je vis la fois devenir un aventurier monsieur Nanga dire que non le Congo c'est parmi les pays les plus pauvres mais lui c'est un millionnaire pourquoi ne pas mettre ses millions au service de la république c'est un candidat président il va postuler également au lieu de voter Nanga je vote tu sais qu'il dit bon normal c'est notre chef de l'État mais Nanga je vous rappelle qu'il va postuler en fait personne ne peut voter Nanga c'est parmi les kabilistes du sang vous voyez c'est comme si vous me dire votez Katumbi vous voyez c'est comme venir me dire votez Noël Tjani c'est comme venir me dire votez je ne sais pas votez Marie ma mari on lève l'aime vous voyez ce sont des personnes qui ont endeillé les Congolais peut-être les gens pensent que endeiller les Congolais c'est tout simplement prendre les armes non il y a aussi des crimes économiques alors on va finir avec cet exercice quand vous avez parlé de ces candidats je me vois sourire alors Président tu sais qu'elle dit ça passe ou ça casse je ne me prononce pas non je me réserve ce droit j'ai ce droit de silence c'est un droit c'est que s'il vous plaît j'ai bien sûr d'une réponse d'accord parce qu'on va c'est là on va finir cet entretien je recommande tu sais qu'elle dit ça passe sur sa case c'est quel plan non il faut vous savez attends s'il vous plaît je sais c'est tout un débat il reviendra prochainement mais je voudrais juste ramasser un peu tes idées parce que tout à l'heure vous avez dit non au lieu de voter Nanga il vaut mieux de voter le président Tchisek vous avez cité d'autres alors je vais vous citer certaines certaines personnes qui se sont déjà prononcées candidats et du coup tu vas faire ton choix n'est-ce pas qu'on soit on finit par là d'accord tu sais qu'est-ce que ça fasse ou ça vous casse on a commencé par une autre on a commencé par une autre moi je crois que vous savez le sérieux problème le sérieux problème moi je ne veux pas influencer les choix de nos téléspectateurs vous voyez on connait votre position et ne changez pas votre on sait le soutien que vous avez et l'amour que vous avez pour ce pays et tout à l'heure vous étiez en train de défendre la vision du chef de l'état je ne défends pas la vision du chef de l'état puisque je ne suis pas de son parti pour défendre sa vision mais je ne suis qu'un citoyen congolais je constate quand même nous sommes des années nos ancêtres et depuis ces années nous n'avions envie que nous aient Laurent Désiré Kabila s'il vous plaît s'il vous plaît c'est moi qui pose des questions effectivement d'accord moi je suis que ça passe ou ça casse c'est un voleur c'est pas ça la réponse ça passe ou ça casse ça casse vitale caméra ça passe ou ça casse un peu oui d'accord ça passe ou ça casse ça casse à 100% ça casse à 1000% Denis Moukweke ça passe ou ça casse bon son sérieux problème c'est un impérialiste c'est un fils de l'Occident il y a un écrivain qui avait dit lorsque vous me verrez être plébiscité par l'Occident demandez-vous là où j'ai trahi ma nation ça casse d'accord le sénateur Matata Pogne ça passe ou ça casse ça casse il a détourné trop s'il vous plaît oh d'accord d'accord le président tu sais ça passe ou ça casse je me réserve d'accord Noël Tchali ça casse Marte Fayoud ça est-ce que lui il faut parler encore de lui ça casse Jean-Pierre c'est un rébel s'il vous plaît ça casse il ne peut rien faire pour la nation ça casse d'accord il est candidat s'il vous plaît ça casse d'accord maman Olive Lembet aïe 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 est-ce que s'il vous plaît est-ce que pour elle il faut s'il vous plaît moi je crois s'il vous plaît non vraiment pour Marie Olive Lembet s'il vous plaît ça casse ça casse à 110% merci beaucoup nous restons avec une minute s'il vous plaît il y a d'autres candidats d'accord Jeanine Mabouda ça casse ça casse à 120% merci Francine Moyumba ça casse comme candidat président s'il vous plaît pas d'explication ça casse ça casse Francine s'il vous plaît c'est ça casse tu vous savais il y a il y a ce que nous devons comprendre mais nous devons nous devons nous devons accepter quand même le niveau de tout le monde et que tout le monde soit à sa place vous voyez si moi je peux proposer la dame Francine moi je propose que la dame soit à l'assemblée nationale bien au Sénat comme président du Sénat parce que quand même elle a des idées mais à la présidence vraiment ça casse je ne peux pas vous cacher pour l'assemblée nationale pour l'assemblée nationale pour le Sénat parce que j'ai un jour écouté ses idées quoi que je n'ai jamais échangé directement avec elle mais quand même nous écoutons ses propos ses sorties médiatiques quand même comme président du Sénat de l'assemblée puisque le Loukwevo c'est parmi les gens qui n'ont plus une quintessence année et nous devons rajeunir notre classe politique mais au niveau de la présidence nous on connaît ça merci beaucoup elle peut se préparer pour autre chose mais perdre son argent pour postuler comme président de la république je crois elle peut taper gauche je vous rappelle qu'il a été la présidente de l'IPJ l'Union panafricaine effectivement c'est différent de la gestion de la république Marie-Josée ça passe ou ça casse non ça casse elle n'a pas la capacité de gestion de la république merci 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 mais nous devons nous devons bien comprendre que je ne peux pas influencer le choix de nos téléspectateurs puisque tout le monde a son choix et tout le monde a sa façon de voir les choses mais moi personnellement vu la situation dans laquelle se trouve ma république aujourd'hui tous ces gens-là que vous avez cités moi je ne vois personne à qui je peux confier ma voix comme chef de l'état puisque vous savez moi je connais tous ces gens que vous avez cités nous essayons de lire c'est parmi les jeunes j'ai oublié on va finir par là nous restons jusqu'à 20 secondes c'est-il c'est-il qui connaît ouais ça passe ou ça casse bon sur certains plans quand même il réfléchit un peu très bien malheureusement il est aussi haineux c'est là le problème c'est-à-dire ça passe ou ça casse non ça ça passe d'accord ouais Daniel Chekomba ça passe ou ça casse ce combat ça casse merci mesdames vous avez essayé de nous avoir regardé pour ce rendez-vous demain nous vous disons bye bye bon merci pour l'invitation merci j'ai déjà conclu l'émission mais pour ce combat il réfléchit aussi très bien si vous avez déjà conclu l'émission oui vous avez conclu oui mais en fait moi je crois qu'il faut il faut réfléchir aussi sur le temps puisque peut-être qu'il y aura une émission spéciale pour ça parce qu'il y a parmi ces candidats c'est prétendu parce qu'il y a ceux-là qui vont désister si Fayoul ne désiste pas je crois qu'Atoumbi puisqu'il connaît comment est-ce qu'il ne va pas tenir debout je crois qu'il va désister les autres c'est que je crois qu'il y aura un bon moment mais pour l'aide Daniel Chekomba il réfléchit aussi très bien j'aime ces réflexions merci nous vous disons bye bye merci